salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mon petit ragement make-up donc je voulais filmer il n'y a pas tellement longtemps je crois que c'était fin d'année quand j'ai acheté le meuble en fait mais j'ai réorganisé un petit peu voilà à force j'utilisais le meuble j'ai réorganisé deux trois petites choses donc je vais vous montrer et j'espère que ça vous donnera des idées de rangement tout simplement voilà je sais que beaucoup ont repris le fait d'exposer les palettes au lieu de les mettre dans des tiroirs pour les voir et pouvoir prendre celles que vous avez envie et voilà donc vous allez entendre mon chien chouini merci rien certainement vous allez entendre aussi enzo jouer mais voilà c'est comme ça donc je vous laisse tout de suite avec le rangement donc je filme cette partie au téléphone ça sera beaucoup plus simple donc grosso merdo ça va pas trop changer mais je vais vous montrer en détail dans le meuble je refais le tour complet pour ceux qui n'ont pas vu la dernière fois mais je vous remets dans le petit pour aller voir donc on va commencer ici le coin bordel est toujours en bordel mais alors quand je vous dis bordel c'est du gros bordel voilà faudrait un peu que je range les cartons là voilà c'est il ya toujours mon autre éclairage que je sais pas où mettre bref donc ici on a mes rangements pour mes serre-têtes et pour mes postiches mes cheveux collier tout ce tout ça ça n'a pas changé mon rangement à vernis qui n'a pas changé non plus il ya juste un peu plus de vernis vu que maryse m'en a donné plein et que j'en ai acheté pas mal faut que je trouve aussi où ranger mes colos crazy color et révolution voilà en dessous il ya plus rien c'est du bordel mon fond donc je vais vous montrer un peu plus en détail mais vous le voyez dans chaque vidéo donc en dessous on a mes gugus gros goût mes trucs disney laia clochette stitch et zip en dessous c'est les caisses produits finis concours et tout ça mais rangement pour les accessoires cheveux la déco ici on a le cerf donc que j'ai fait moi je suis très fier de ce cerf ma lampe la petite lanterne que je vais changer au fil des saisons les licornes que chérie m'a offert une tasse licorne qui vient d'une abonnée mon petit rangement ici mes parfums la crème pour les mains clochette là mais c'est principalement du nox en tout ça c'est nox et il reste celui ci derrière j'ai mis la palette enfin la la boîte de la palette batman grass puisqu'il ya une couronne dessus ma boule licorne mes petits barbis mon autre déco couronne que j'ai fait aussi voilà ici on a ma petite fée mais de tasse stitch ma brosse stitch derrière on a une petite carte licorne au petit nœud ma harley queen mon petit cadre panda ma déco ici une tasse offerte par emmy une photo des trois super nana mon petit ange ma couronne j'en ai plusieurs un mais le petit lapin que ma nièce m'a offert ma fille que je mets tous les hivers une carte d'émi de manon et cette couronne voilà et au dessus vous avez le sticker screen que vous voyez pas en vidéo mais qui est bien présent ici on a donc mon bureau c'est le foutoir total donc mes éclairages sont comme ça j'ai racheté les deux là à emmy celui-là vient d'amazon le trépied vient d'amazon le miroir vient d'amazon aussi ça c'est emmy qui m'a donné donc ici on a le mascara tout ce que j'utilise en ce moment ici c'est les fossiles entamé ici on a les lingettes bébés un ciseau ici c'est le démaquillant pour continuer que de cuisent des mouchoirs pour la technique du mouvoir des cotons tiges et ici du bas mes pinceaux et ici un petit rangement apporte un bordel avec le nettoyant pour pinceaux que j'utilise absolument jamais crayons sourcils colle à fossiles ma base voilà mes doting tools et compagnie et les petits essuies qui sont tout le temps dégueulasse alors on va commencer par les tiroirs donc en dessous c'est du bordel voilà mon lisseur et compagnie dans le premier tiroir donc ici on a tout ce qui est strass donc là on a les fossiles les strass un peu éparpillé les stickers décalcomanie tatouages et tout ça tous mes strass donc j'ai réussi à les étaler pour mieux les voir et je trouve ça très beau bon là je vais recevoir une grande boîte de nouveau comme ça de chez chine donc il faudra de nouveau que les superpos tout ce qui est paillettes et colle à paillettes voilà la mix d'ailleurs je vais l'enlever absolument pas je vais la donner aux filles je pense je sais pas si une des filles m l'aime bien je vais voir quand elles viennent et ici mes petits essuies encore des paillettes des ou pète mon recours de cils et tout ça mais c'est ce que j'utilise plus beaucoup dans le tiroir au dessus alors ici on est plus de ce côté si on a le back up de démailleur à ça il faut que je sorte pour mettre à la salle de bain j'ai fini l'autre donc ça c'est du bifasé et de nouveau des boules des maquillants ce sera les prochains que j'ai utilisé pour définir les autres baume démaquillants the body shop savon pierce la palette créateur je ne dis absolument pas où l'arranger elle m'emmerde mais savons pour laver mes pinceaux quand on tire et si c'est tout mais boum à lèvres donc ici on a les baumes à lèvres ici les clumpers et là c'est les gommages et masques ici c'est des rouges à lèvres gloss que j'utilise presque pas des rouges à lèvres coloré que je me dérange ailleurs mais je n'ai pas et les diteurs ici on a mes deux palettes complète de glistons on a les révolutions et aliexpress on a d'autres glistons les produits meron que j'adore ici c'est mes highlighters donc voyez que j'en ai après il ya ce que j'utilise en ce moment dans ma rotation et tout ça il ya la palette anastasia derrière to face et avoir glace ici c'est des blushs encore des blushs j'aime beaucoup les blushs mais bronzers ce que j'ai gardé voilà tout simplement oui je vais pas être un créateur elle m'emmerde ici on est dans le back up c'est de dire voir que vous aimez beaucoup bon par contre il ya toujours mes mouchoirs et mes lingettes pour les lunettes ici on a les fonds de teint donc quatre révolution catrice un chiglam des bases base les anti cernes et les fonds de teint poudre ici on a les poudres donc les deux compacts qui me reste et mon stock de poudre libre de chez action mon stock de chez chi in mais pas à paupières les fixateurs voilà c'est l'être les ceux qui me reste sont pas tamis mon 5 de pantamis ça va c'est si c'est bien les colas fossiles donc essence duo et chiglam ici on a tout ce qui est mascara du à sourcils je suis pas en manque de créer un sourcils crayons pour les yeux liner et une toile voilà ici deux mixings liquide un chiméron et un qu'on m'a donné mes rasoirs pour le teint alors on a un petit phare mono beige pour montrer mon arcade sourcilière et un glistone en back up puisque je l'ai dans les pannes individuelles enfin dans les palettes mais là on individuelle c'est maintenant qu'il est offert et ensuite c'est les éponges donc là je suis en train de tester les harley queen et ben franchement par rapport aux freins c'est nul elles sont pas souple du tout j'aime pas du tout voilà j'adore la souplesse des matrix et la forme de celle ci sinon j'ai lié max quoi voilà c'est tout tout même d'ailleurs je commence à diminuer en stock donc ça c'était le back up au dessus ça n'a pas trop changé c'est toujours pour mes ongles voilà c'est le tiroir je prends juste ce panier là quand je fais mes ongles il y a tout dedans ma base mon dégraissant tout ça mon top coat ma lampe et après je prends les vernis que je veux ici c'est les tips ici c'est une boite vide et on va donc passer aux étagères donc au dessus c'est juste de la déco ou là il n'y a rien d'intéressant alors ici on a les palettes que je dois encore faire les swatch et make up et tout ça ça va ça diminue il me reste 2 bh et une ou d'un on a la collection des palettes que je vais bientôt commencer à tourner astrologie de chez chic l'âme il y est bien mais derrière c'est les palettes à paillettes donc ici c'est glam box morphe et révolution ici on a la petite natacha des nains qui est complètement explosé les houda la escape et ensuite c'est les color pop et derrière c'est la mini breaker de jeffrey star et la urd 2 2 d'un ice voilà ici c'est mon panier avec tous les produits de mon big project pan que je dois terminer donc vous voyez je rajoute au fur et à mesure puisque celui ci je l'ai entamé il faut que je le termine ici j'ai mis les deux rouges avec là parce qu'ils rentraient pas dans ce rangement que je viens d'acheter donc le jeffrey star et le chanel ici c'est mes crayons à lèvres mais jumbo focalure ici on a les natacha des nanas marc jacobs les gloss fenty derrière c'est essence sephora et je ne sais pas lire c'est quoi derrière c'est mon gloss nix ici j'ai un jumbo les houda le offra les nix lingerie les matrix les sephora ici en dessous c'est focalure révolution révolution catrice et ici j'ai mis ce que j'utilise le plus bas c'est principalement les nudes alors les melted ma collection commence à bien grandir je les adore révolution ça c'est du tout face de charlotte tilbury de pat mc grass ça ça vient de chez des cadeaux bien évidemment les trois la vienne de marie comme les natacha des nanas d'ailleurs nix anastasia mac encore un houda mais c'est un petit un petit kvd à l'hymcrime derrière c'est nix le sub zéro elle reste c'est des r1 jv star voilà les minis et les gros ici j'ai tous mes crayons pour les yeux que ce soit le jumbo ou crayon coloré mais laner donc principalement au pv et focalure voilà il me reste un kiko un w7 et deux révolution ici derrière les cristal et shadow de beauty b et un focalure et ici en dessous c'est plus les duochrome ou métallique donc essence barri m d'années samiric anastasia je ne sais plus et ça on me les a envoyé dans un colis vintage et au dessus c'est mes autres palettes donc on part d'ici il ya les les deux anastasia que j'ai gardé les deux sephora avec sa danas les deux houda beauty le reste c'est révolution voyez que les fleuil s'il me reste plus que 6 1 les bh ma petite martine j'adore ma blood money que j'adore et ensuite on part ici sur les trois quarts c'est des cadeaux sur les beauty b la norvina color pop là assez beauty michaïla la pat man glass que j'ai mis le la boîte en déco morphy jeffrey star nix révolution et le reste c'est des biperfect voilà j'ai toutes les grandes biperfect grâce aux filles moi j'ai juste acheté les deux premières tahiti elle reste celle qui m'ont offert il ya la dream big la sept et la antidote et voilà j'adore ces palettes avec les beauty baies de façon là il reste principalement vous voyez que j'en ai quand même beaucoup moins qu'avant des palettes et je garde vraiment celle que je sais que je finirai par utiliser au moins à un moment donné je ne garde plus pour garder et avoir une collectionnite aiguë puissance 15 mais celle qui me reste c'est vraiment des que j'adore quoi et bon j'ai beaucoup plus de petites finalement maintenant que de grandes mais voilà je suis bien contente de mon petit rangement et je trouve que quand je suis assise ici à mon bureau que je me maquille en même temps j'ai facilement accès à mes deux tiroirs puisque c'est les seuls que j'utilise vraiment quotidiennement quand je me maquille quoi puisque là c'est du backup et mes produits sont donc je les ouvre pas donc j'ai bien fait de mettre les produits que j'utilise en bas j'ai plus facilement accès et quand tu as si je vois bien ce qu'il ya dedans ça c'est mon petit chauffage d'appoint et ma caisse de déco que je suis tu vois là et ben voilà c'est c'est tout pour mon rangement j'espère que ça vous donne des idées de rangement donc là c'est des paniers qui viennent de chez action ça c'est un coffret rituals ça c'était le coffret en métal révolution j'ai gardé que le coffret les fossiles pour 30 balles j'ai mis le grand comme ça ça évite qu'elle tombe en diagonale les palettes parce que comme je vous ai déjà dit on a mis des barres à rideaux ici pour les coincer mais des fois elle glissait comme ça donc voilà dans les autres rangement j'ai quoi ben c'est principalement des boîtes de parfums ou de box que je récupère à droite à gauche ici c'est une boîte sephora donc là c'est une grande ici j'ai une petite c'est deux petites ici ça c'est des rangements que l'émi m'avait donné ici aussi et là c'est une boîte de ferrero rocher ça c'est les grandes boîtes ferrero rocher c'est génial pour ranger dans les tiroirs ici c'est un panier voilà un couvercle encore deux boîtes de boxe une petite boîte que j'avais récupéré et voilà donc j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez su piocher deux trois petites idées de rangement si jamais vous en cherchez voilà je fais toujours principalement de la récup c'est ce que j'essaye de faire en général après il ya des trucs forcément les rangements rouge à lèvres et tout ça tu peux pas récupérer un mais j'espère que ça vous aura comme donner des petites idées n'oubliez pas de mettre le pouce en l'air de vous abonner si c'est pas encore fait on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo et en attendant moi je vous dis bisous bisous 1 1 2 1 1 2 1